salut à toi l'ami j'espère que tu te vas bien j'espère que tu te portes bien alors aujourd'hui en fait il est question pour moi de te présenter quatre astuces pour choisir ta ville et ton université aux états unis alors pourquoi est ce que je te parle de ça parce que je réalise que beaucoup de personnes m'ont écrit récemment en me disant mais écoute warren est ce que tu peux un peu nous faire une vidéo sur comment est ce que je peux choisir ma ville comment est ce que je peux choisir une université aux états unis et tout ce qui va avec donc aujourd'hui justement il est question pour moi de te parler de ça parce que je veux vraiment que beaucoup de c'est à dire que si en tant qu'étudiant et que enfin que tu en afrique que tu veux immigrer aux états unis tu peux toutefois aussi migrer entre à travers à travers les études et maintenant après voilà tu viens tu as l'occasion d'avoir une bonne éducation et ça va te permettre de faire toute la différence et si tu veux tu retournes en afrique et voir comment tu peux changer le continent à ton niveau alors aujourd'hui en fait premièrement on va parler d'abord de l'aspect financier oui tu l'as bien compris c'est à dire il est important que les gens comprennent une chose c'est que pour choisir ton université et pour choisir la ville dans laquelle tu vas habiter il faut d'abord que tu réalises d'abord l'aspect financier en fait c'est à dire est ce que j'ai assez de moyens pour couvrir d'abord même on va dire disons ça comme ça six mois ou encore un ou encore toute une année de l'école en fait mais là après tu pourras maintenant essayer de joindre les deux bouts avec les boulots étudiants mais le truc c'est que premièrement c'est important pour toi de te dire que quand tu viens aux états unis et que tu viens en qualité d'étudiant c'est vraiment important de considérer l'aspect financier parce que ça va te permettre de mieux faire ton budget annuel en fait ça va te permettre de savoir où est ce que tu peux loger ou est ce que c'est à dire non seulement d'abord de trouver une université abordable à ta poche mais aussi trouver un logement à ta poche en fait et surtout le plus important c'est de trouver une ville qui te correspond en fait parce que le truc c'est que la plupart dont je vois beaucoup d'étudiants parfois tu les gens disent qu'il est étudiant mais tu vis à new york que tu vis en californie mais qu'est ce que tu vas faire là bas en fait malheureusement parce que on voit ce qu'on voit souvent la télé c'est que on voit des clichés à la télé alors que quand tu es étudiant quand tu es étudiant à la base le centre des états unis et là peut être en fait considéré comme étant les meilleurs endroits pour vivre aux états unis oui tu l'as bien compris le centre des états unis est le meilleur endroit pour vivre aux états unis quand tu es étudiant parce que le truc c'est que le coût de vie est abordable et du coup même si par exemple tes parents les moyens par exemple et que on te paye l'argent on te paye de l'école on te paye l'école régulièrement mais il faut aussi savoir aussi c'est que si tu gères bien ton argent tu peux faire aussi une épargne pour prévolte pour prévenir par exemple les moments difficiles mais le truc c'est que il ne faut pas juste regarder ce qu'on regarde ce qu'on voit la télé les clips etc non c'est pas ça quand tu viens pour les études regarde d'abord ton aspect financier est ce que je peux arriver à faire face et aussi il faut savoir aussi une chose c'est que les community college ce qu'on a voilà les community collets c'est à dire les écoles de deux ans ce sont les endroits qui sont moins chers que les universités je vois souvent beaucoup de personnes beaucoup d'étudiants aussi faire cette erreur là c'est à dire que eux quand ils viennent ils viennent dans les ils viennent dans l'école de langue ce qu'ils font malheureusement c'est que en venant dans l'école de langue il reste seulement jusqu'à l'université mais alors que ça c'est une grave erreur l'erreur qu'un étudiant peut faire surtout avec l'aspect financier c'est que quand tu viens faire l'école de langue c'est mieux que quand tu fais ce quand tu fais l'école de langue tu fais le transfert ça dit par exemple n'importe quoi si tu es venu par exemple dans une université pour l'école de langue tu viens tu commences les cours normalement mais maintenant après ce que tu dois faire c'est que tu fais le transfert dans un community college c'est à dire les diplômes là où on donne les diplômes de deux ans ça va te permettre quoi ça va te permettre de réduire tes coûts en fait parce que les communautés collèges sont plus moins cher que les universités classiques en fait et maintenant après après tes deux ans ce que tu peux maintenant faire c'est que tu peux maintenant continuer à l'université mais ne fait pas cette erreur que je vois beaucoup de personnes malheureusement faire c'est que quand ils viennent ils sont tellement obnibulés par le fait qu'ils sont venus aux états unis que du coup ils ne réfléchissent même plus et du coup ce qui va se passer c'est que ça va se refléter quelques années après dans leur parcours aux états unis donc considère vraiment l'aspect financier si et seulement si tu veux immigrer aux états unis en qualité d'étudiant le deuxième aspect c'est la réputation de l'école oui la réputation de l'école ou l'université le truc c'est que tu l'as bien compris à un moment donné si tu veux t'inscrire dans une université ou dans une école c'est important pour toi même de faire d'abord tes recherches de savoir quelle est la réputation de l'école c'est à dire que qui est ce qu'ils ont déjà formé c'est à dire que pourquoi est ce que j'ai forcément envie d'aller là bas qu'est ce qui me motive forcément à y aller en fait ne prends pas juste une école parce que on t'a dit que c'est les états unis non parfois aussi si l'école n'a pas une bonne réputation mais le truc c'est que si toi tu sens là bas diplômé mais la réputation de l'école va te suivre en fait donc tu dois arriver à pouvoir te faire les recherches en temps que est ce qu'ils forment bien est ce que ils ont les excuses et ce qui est ce qui donne des bonnes formations est ce que la réputation est intéressante et si et seulement si j'arrive à graduer tabac comment ça va se passer pour moi et tout ce qui va avec donc tient compte également de la réputation de l'école de l'université parce que ça fait toute la différence également le troisième aspect ici c'est que il faut regarder aussi les jobs et les opportunités c'est à dire quels sont les boulots qui peuvent être disponibles après mon diplôme dans l'université oui tu l'as compris parce que le truc c'est que quand tu vas à l'école à la après ce qui va se passer que tu auras ton diplôme mais maintenant le truc c'est que quand tu auras ton diplôme est ce que ta ville la vie dans laquelle tu es il a par exemple des opportunités pour toi de trouver un emploi parce que là aussi il faut regarder cet aspect aussi il faut se regarder le fait que est ce que il ya il ya des entreprises qui peuvent venir recruter directement depuis le banc de l'école et tout ce qui va avec en fait donc le truc c'est que tu peux doit regarder tout ça là en fait quand tu vas te lancer en fait quand tu vas lancer quand tu vas te lancer en qualité d'étudiant ne encore une fois comme je disais ne rentre pas dans la précipitation l'ami parce que si tu rentres dans la précipitation malheureusement ça va gâcher ton parcours c'est à dire que prend vraiment le temps de regarder ça fait tes recherches vraiment va en profondeur afin de savoir véritablement ce que tu veux vraiment et surtout regarde beaucoup les opportunités et aussi recherche aussi comme je disais les opportunités et sida si dans ta ville il ya des entreprises qui recrutent parce que s'il ya des entreprises qui recrutent bien évidemment ça sera intéressant et ça va faire toute la différence et enfin le quatrième point ici c'est que c'est maintenant la patience oui il faut faire preuve c'est à dire que c'est à dire que il ya la patience mais aussi l'importance de l'environnement lui l'importante l'environnement pourquoi parce que le truc c'est que dans la date dans la ville que tu auras choisi pour venir étudier il faut être sûr que c'est une ville qui n'est qui n'est pas trop mouvementée c'est une ville qui n'est pas qui n'a pas trop de trafic parce que si tu es un étudiant ce que toi tu as besoin c'est le calme tu as besoin des temps d'être au calme pour bien étudier voilà pourquoi je vous parlais du fait que les villes qui sont dans les centres des états unis sont des meilleures villes parce que ce sont les villes en fait qui sont calmes c'est à dire que comme je disais c'est à dire que tu vas tu es à dire que tu dis que tu es étudiant mais tu as tu as los angeles tu es à je sais pas moi tu es en californie tu es à new york mais le thème c'est que l'environnement n'était pas enfin bien qu'il ya d'autres qui réussissent dans ça mais ce que je vais dire c'est que l'environnement doit être favorable pour toi pour les études en fait et tu dois vraiment tenir compte de ça c'est à dire choisir une université qui est calme ou bien une école qui est qui est dans un endroit calme qui va te permettre de mieux en fait étudier et surtout qui va te permettre d'être loin de la distraction oui parce que c'est de ça dont il est aussi question le truc c'est que malheureusement beaucoup d'étudiants quand ils viennent après ne partent plus à l'école et là je vais marquer une pause pour dire ça parce que vous savez aux états unis à deux catégories d'étudiants il ya les étudiants qui sont arrivés à un moment donné les parents ne pouvaient plus payer l'école après ils sont cherchés ça c'est nous autres mais la deuxième catégorie c'est la catégorie en fait de ceux qui ont les moyens mais qui ne veulent plus partir à l'école parce qu'ils ont fait des mauvaises fréquentations et ça c'est juste c'est juste triste pourquoi c'est triste parce que les parents se sont saignés les parents se saignent à t'envoyer de l'argent pensant que tu vas à l'école mais alors que tu ne pars même pas à l'école simplement parce que tu as fait des rencontres bizarres tu vois là tu allais avec des des filles par exemple qui t'amènent maintenant à fumer donc du coup tu ne veux plus tu ne veux plus te concentrer aux études ou encore le truc aussi c'est que maintenant là tu es maintenant tu es à voir des fréquentations bizarres et c'est comme ça que tu commences à relier tes études au plan second en fait donc le truc c'est que il ne faut pas rentrer dans ça et également le deuxième à ce point le deuxième aspect également c'est le fait que est ce que le climat est est favorable à là où je vais étudier parce que bien évidemment quand je vais commencer à aller à l'école je n'aurai pas forcément d'abord l'argent pour avoir une voiture et tout ce qui va avec est ce que le climat est bon est ce que les moyens de transport sont bons là où je pars en fait donc tu dois regarder tout ça là en fait si tu veux arriver à choisir une école et une ville là où tu peux réussir ton parcours académique dans tous les cas dis moi ce que tu en penses en commentaire abonne toi la chaîne partage la vidéo autour de toi si tu connais un étudiant qui veut venir aux états unis et surtout j'ai oublié la chose aussi que je veux dire c'est que également s'il ya des étudiants qui sont en afrique ou bien qui sont en europe peu importe mais qui veulent venir pour des études aux états unis nous offrons également la possibilité de vous faire des inscriptions donc laissez nous les laisser nous savoir en commentaire ce qu'on fait également c'est qu'on donne des accompagnements c'est à dire on vous trouve un logement dans le nebraska on vous trouvez une école on vous en fait on vous donne toute la liste dont vous avez besoin pour faire votre inscription au nebraska et puis pourquoi pas vous venez puis vous commencez à aller à l'école et puis voilà vous commencez votre rêve américain à votre niveau en fait donc dites moi ce que vous ceci s'acquis quelque chose qui vous intéresse j'ai c'est à dire j'ai le numéro whatsapp quelque part sur la bannière de cette vidéo vous pouvez simplement nous nous contacter à travers whatsapp et on va se faire un plaisir de couler sur votre dossier donc comme je disais abonnez vous partager cette vidéo un étudiant qui veut peut-être venir aux états unis mais qui ne sait pas par où commencer et on se fera un plaisir de vous accompagner en fait dans nos démarches donc sur ce on se dit à la prochaine et surtout dites nous si vous avez des idées ou bien si vous avez des sujets que vous voulez que je puisse couvrir davantage dans la chaîne n'hésitez pas à le faire savoir je me ferai un plaisir de vous accompagner sur ce à la prochaine